Donc ce que je vois dans ça, c'est qu'il est temps que les Africains n'ont pas une plateforme. Tu sais qu'on a une plateforme, tu sais que tu as oublié pourquoi. Et quand on parle de citoyenneté, d'engagement, il faut une plateforme. Et ça vient du mouvement hip-hop qui a été là pendant presque plus de 30 ans et qui a fait des artistes engagés, qui ont porté des causes. Je pense qu'un peu partout en Afrique, je pense que c'est le moment. C'est le moment parce que tout se passe maintenant. C'est là où on peut se ranger, beaucoup de choses en Afrique. C'est là où on peut ne plus rien faire par rapport à ce qui se passe avec le reste du monde. Je m'explique, quand on voit des gens, des Africains aujourd'hui qui discutent pour développer quelque chose, pour lutter contre quelque chose, je pense qu'il est temps. Il est temps parce qu'on a les mêmes problèmes pratiquement partout en Afrique. Donc, on ne peut pas résoudre ça dans nos pays. C'est vrai qu'il faut qu'on s'engage déjà, chacun dans son pays, pour faire changer quelque chose. Et pour développer aussi, pour pousser les dirigeants à adopter d'autres comportements. Et c'est le moment pour l'Afrique, je pense. Et il faut que ça parle de quelque chose. Et je pense que ça doit partir de l'engagement des citoyens, de l'engagement des Africains. Et ça démarre par quelque chose comme ça. Et si c'est artistique, je pense que ça va plus passer. Parce qu'on a toujours entendu parler des autorités, parler d'unités africaines et tout. Mais ça reste que des paroles. Mais ça, c'est du concret. C'est du concret. On a eu des exemples dans plusieurs pays. Des jeunes, des gens, des populations qui se sont levés pour changer quelque chose. Et ça, c'est concrétisé. Ce n'est pas laisser la place aux politiques. Parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose. Et après, laisser cette chose-là continuer. Mais c'est comme tu l'as dit. Il nous faut des plateformes. Nous, on reste dans l'artistique. On reste dans la citoyenneté. On pousse les gens. On s'est battus pour avoir ce changement-là. Mais il devait y avoir d'autres jeunes qui prennent le relais. et qui s'engagent plus dans la politique pour pouvoir continuer ce qu'on a eu à capitaliser par rapport à ce qu'on a fait artistiquement dans notre engagement. Mais nous, on ne peut pas continuer le combat. Ça, c'est pas... Il y en a marqué pas, c'est Matador. Je ne suis pas d'ailleurs, mais je suis un rappeur engagé depuis que j'ai commencé à faire du rap, depuis plus de 30 ans. Mais il y a des limites dans chaque chose. J'ai choisi de faire de la musique. J'ai choisi d'être artiste. J'ai choisi de faire de la musique engagée. Quoi que ça peut m'écouter ? On a toujours fait de la musique engagée. Maintenant, si on a réussi, nous, nos combats avec la musique, on a vraiment tout fait pour conscientiser une partie de la jeunesse jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans des causes vraiment citoyennes et tout. Maintenant, il faut aller avoir d'autres jeunes dans d'autres secteurs parce qu'on ne peut pas tout faire. Et par rapport à moi, je vais rester artiste et je vais mourir artiste. Je n'ai pas choisi de faire de la politique ou de diriger quel que soit le niveau de décision qui soulède par rapport au système. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas choisi de faire ça. J'ai choisi d'être artiste, rappeur, engagé. C'est comme si un beau jour, vous voyez un mâton qui s'élève et qui fait des balles à croire. Je ne fais pas de la musique pour amuser les gens. Je ne fais pas de la musique aussi pour occuper des postes politiques. Ça, il faut que ça soit clair entre les gens, dans la tête des gens. Maintenant, quand je parle de plateforme, c'est dans plusieurs secteurs. Là, on sait qu'on peut réussir avec la musique, avec la jeunesse, avec la citoyenneté, l'engagement pour changer quelque chose. Maintenant, le relais, c'est d'autres jeunes qui devaient s'engager dans d'autres secteurs pour pouvoir continuer. Nous, ça ne me fait pas plaisir déjà de toujours recommencer et de mener les mêmes combats. Ce que je vois, c'est que, voilà, ça ne date pas de très longtemps. C'est 2012, ça fait quand même pas 7 ans encore. Le gars, il nous avait promis, quand je parle du gars, c'est le président, il nous avait promis 5 ans comme mandat. Il a été avec Voidou pendant 8, je ne sais pas combien d'années, dans le système. Il savait comment faire pour ramener un mandat de 7 ans à 5 ans. C'était hyper simple. Et quand il le disait à la population, tout le monde savait que c'était possible et il pouvait le faire. La première chose qu'il a fait, c'est d'aller interroger la loi, voir dans les textes, comment faire pour se maintenir, pour avoir son deuxième mandat. Déjà, il est en train d'épuiser son deuxième mandat, pour moi. Parce que son mandat, le contrat moral qu'il y a avec les Sénégalais, c'était 5 ans. Il a déjà épuisé les 5 ans, il fait son deuxième mandat les 2 ans. Maintenant, ils ont fait des procès à des gens. Moi, je pense qu'ils doivent laisser le choix aux Sénégalais de décider qui ils veulent mettre à la tête de l'État. Même si c'est le plus grand voleur du monde, mais on ne sait pas qui a volé, qui n'a pas volé. Il a été dans le système. Quand les gens votaient pour lui, ils ne se sont pas posé des questions comme ça. Il a eu des problèmes avec la justice, je ne sais pas. Mais ça, c'est eux. Moi, je pense qu'il faut qu'ils laissent au moins. S'ils veulent qu'il y ait de l'estabilité dans le pays, qu'ils laissent les gens choisir. Il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui veulent être présidents, qui ont la liberté et les droits de se présenter. Nous, ça ne nous dérange pas. Maintenant, si c'est un voleur, parce qu'il n'est pas le seul Sénégalais qui peut, ou bien les gens de la paire, si la volée de l'argent, c'est l'argent de tous les Sénégalais. Si ces Sénégalais veulent ce voleur-là à la tête de l'État, c'est quoi son problème avec ça ? Donc, moi, je pense que tout ça, quand on nous parle de justice, de manipulation, tout ça, c'est juste parce qu'ils veulent éviter de confronter des gens qu'ils pensent qu'ils peuvent renverser quelque chose. Mais la question qu'il doit se poser, pourquoi ces gens-là, pourquoi les gens sont prêts à mettre à la tête de l'État ces gens-là ? Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps ? Déjà, c'était un de ses problèmes. Il a peut-être menti à la population quand il disait qu'il allait faire 5 ans, alors qu'il a décidé de faire 7 ans. Ça, c'est des problèmes. Les gens qu'on trouvait dans l'ancien système, qu'on disait qu'ils étaient arrogants, c'est des gens, c'est des voleurs et tout, on voit les trois quarts de ces gens-là dans APR aujourd'hui. Tout ce qu'il avait promis aux Sénégalais, il ne l'a pas fait. Et ce qu'on voyait à l'époque de Wad, parce que nous, on ne peut pas faire que comparer les systèmes, quoi. Le système de Wad, le Diouf et le système de Wad, le système de Wad est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ce qu'on voit là, on n'a jamais vu ça dans notre système. Où on est en prison, pour un oui ou un non, on peut te mettre en prison. Ils ont mis des gens qui n'ont pas volé ni rien, ils les ont mis en prison parce que c'est des gens qui peuvent influencer la population, c'est des gens qui disent la vérité, ils peuvent se déranger, même si ce n'est pas des politiques. Pour un oui ou un non, on te met en prison, quoi. Et ça, c'est avec lui qu'on a trouvé ces situations-là avec Maxal. Il n'a qu'à faire attention. Les Sénégalais qui se sont levés le 23 juin sont encore dans ce pays-là. Et ils n'ont pas peur et ils ne laisseront jamais que l'injustice régner dans ce pays. C'est à cause de ça qu'il est devenu président lui-même. Mais c'est de l'arnaque qu'aujourd'hui, lui, il devait être devant les justes pour répondre par rapport à ça, le président de la République. Parce qu'il ne peut pas arnaquer tous les Sénégalais, dire qu'un don, il dit que c'est lui qui a financé. Donc, il voulait prendre 35 milliards qu'il met à côté pour préparer les élections. Alors que ça, c'est un truc qu'on a donné gratuitement. Il nous empêche même de dire merci aussi aux chinois. Parce que nous, on pensait qu'on a payé pour qu'ils réalisent l'arène nationale. Donc, c'est incroyable. On ne peut même pas dire à ces gens-là merci, quoi. Parce qu'il y a tellement d'arnaques derrière. Et ça, aujourd'hui, au lieu de parler de Khalifa Zahd, on devait parler de lui-même. Il devait aller répondre, dire si c'est vrai ou non. Déjà, si ce n'est pas vrai, il devait démissionner aujourd'hui. Parce que ça, je ne peux pas trouver plus un scandale que ça.